Et à l'ère des effets spéciaux numériques, Avatar a fait l'effet d'une bombe. C'est la nouvelle référence en la matière, le film le plus cher de l'histoire du cinéma a misé sur le réalisme des personnages. La recette miracle de l'équipe du réalisateur James Cameron, c'est la performance capture. Je pense que dorénavant, tout le monde fera de la motion capture comme James Cameron l'a fait. Parce qu'il l'a vraiment fait comme il fallait. Il a pris le temps, s'est attaché aux détails, et il a permis aux acteurs d'être vraiment engagés dans les scènes, comme sur le tournage d'un film. Pour obtenir ces personnages et ces mouvements fluides, les acteurs ont dû revêtir une combinaison équipée de capteurs et un casque muni d'une petite caméra. Un système très efficace, mais plutôt envahissant pour les comédiens. Prochaine étape, c'est la première étape. Tous les grands centres de recherche se sont mis au travail. A l'EPFL, c'est le laboratoire de Marc Pauly qui planche sur un projet de capture du visage très prometteur. En général, on utilise deux caméras, et c'est vraiment le même principe qu'avec les yeux. Un système bricolé qui permet de modéliser le visage en 3D. Puis, grâce à un algorithme top secret, on peut construire instantanément et reconstruire de manière très exacte des formes complexes et mouvantes. Un système qui fait déjà saliver les studios américains. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que le passage entre la recherche que nous faisons et l'industrie est très rapide. Ça ne va pas nous demander beaucoup de travail pour déployer notre travail dans l'industrie. On pourra voir cette technologie apparaître, et ça crée dans le film ou les jeux vidéo, et c'est ça qui rend notre travail captivant. Dans un avenir proche, la motion capture s'emmarque. Les joueurs de jeux vidéo de devenir les héros de la partie avec leur propre avatar. Sous-titrage Société Radio-Canada